Kylian Mbappé a raté deux fois un même pénalty. Comment c'est possible ? On va t'expliquer ça. Ce mercredi, le Paris Saint-Germain s'est déplacé à Montpellier pour la 21e journée de Ligue 1. Après le nul face à Reims dimanche et un début d'année compliqué avec notamment deux défaites, le club devait se racheter et prouver que tout allait bien avant la Ligue des Champions. Et c'est pas trop le cas. En tout cas, il n'y a pas que du positif. Très rapidement, le PSG a obtenu un pénalty qui semblait plutôt généreux suite à un accrochage entre Christopher Julien et Sergio Ramos dans la surface. En l'absence de Neymar, pas de débat. C'est Kylian Mbappé qui s'est chargé de tirer le pénalty. Premier tir, frappe croisée repoussée par Benjamin Lecomte. Mais l'arbitre, Jérémy Pignard, a offert une occasion à Mbappé de se rattraper en faisant retirer le pénalty. La raison, c'est qu'un défenseur est entré trop tôt dans la surface. Défenseur qui a d'ailleurs dégagé le ballon en corner après l'arrêt de l'eau. Dans la foulée, le champion du monde retire, de l'autre côté cette fois, donc à droite, et raté. Lecomte parvient à repousser le tir de Mbappé sur le poteau qui tente de mettre le ballon au fond des filets mais rate encore une fois. Donc double coup dur pour Mbappé qui va se transformer en triple coup dur quelques minutes plus tard. A la 21ème, l'attaquant a dû céder sa place à Hugo Equitiqué puisqu'il s'est blessé après un tacle musclé de Léo Leroy. Dans les images diffusées par Canal+, on entend d'ailleurs le joueur assurer qu'il s'est blessé à la cuisse gauche sur un appui. C'est sur un appui que je me suis blessé, j'ai trop mal. Quelques heures plus tard, de nouvelles images ont été montrées. Il s'agit de Mbappé boitant au moment de passer en zone mixte. Son état de forme interpelle forcément à 12 jours du 8ème de finale allée de la Ligue des Champions contre le Bayern Munich. Son coach a donné de ses nouvelles. Bon, il ne s'inquiète pas trop visiblement. Il a pris un coup au genou derrière la cuisse, on va voir. Il a une douleur aussi sur le muscle. On pense que ce n'est pas trop grave, pas trop d'inquiétude. C'est une contusion ou un hématome, on ne sait pas encore. Pareil que Ramos, avec l'enchaînement des matchs, on ne veut pas prendre de risque avec un calendrier très chargé. Ça ne paraît pas très grave, ni l'un ni l'autre. On verra bien. Sur un des duels, Kylian a pris un coup derrière le genou et sur le muscle. Et non, Mbappé n'est pas le seul à être sorti sur blessure. Sergio Ramos également. L'Espagnol s'est fait mal après un choc à la tête et une douleur à l'adducteur gauche. Donc Paris est quand même parvenu à s'imposer 3-1. Fabian Ruiz a marqué, puis délivré une passe décisive géniale à Messi. Et le jeune Warren Zahir Emery a marqué et battu un record. Pour recontextualiser sa situation, Zahir Emery est un jeune espoir du PSG. Début janvier, il est devenu le plus jeune titulaire de l'histoire du club en démarrant face à Châteauroux en 32e de finale de la Coupe de France. Dimanche, face à Reims, le petit jeune était sans doute déçu. Zahir Emery avait offert un ultime contre au Rémois à cause d'une tête non maîtrisée. Et les adversaires avaient sauté sur l'occasion pour égaliser à la dernière seconde. Le match s'est donc terminé par un par tour. Trois jours plus tard, l'espoir du centre de formation s'est donc rattrapé. Entré en jeu à la 70e minute à la place de Vitignia, il a signé une entrée pleine d'énergie contre les Montpellierains. Et il a surtout inscrit son premier but chez les professionnels, donc dans les dernières secondes du match, 90e plus 2. A 16 ans, 10 mois et 24 jours, il a donc battu un nouveau record de précocité en devenant le plus jeune buteur de l'histoire du club de la capitale. Il devance désormais l'attaquant nigérien Ogbech qui avait marqué à 17 ans et 55 jours face à Nantes le 25 novembre 2001. Ça remonte. Il a aussi le droit aux félicitations de son coach. Je suis très content pour lui, c'est un titi parisien, je tenais à le faire rentrer. Malheureusement, après le but encaissé contre Reims, beaucoup de gens lui sont tombés dessus, c'était dur pour lui. Là, c'est un signal fort pour les jeunes du club, je suis très content pour lui. C'est un joueur très important dans l'effectif. Qu'est-ce que tu penses de ce petit jeune, toi ? Mbappé est-il responsable de la non-prolongation de Messi ? C'est la rumeur. Et on va voir ça ensemble. En mai dernier, Kylian Mbappé a prolongé au PSG contre toute attente jusqu'en 2024, plus une année en option. Cette année, celui dont la prolongation est scrutée de toutes parts, c'est le champion du monde. Le contrat de l'argentin avec le club français s'achève en juin. Et malgré la volonté assumée de Paris de conserver l'attaquant, il n'a rien signé officiellement. Donc certains médias se sont intéressés à la faire. Et selon CBS Sports, Mbappé n'y est pas pour rien. Le média explique que les investissements colossaux qui ont été effectués au printemps dernier, donc pour empêcher Mbappé de quitter le club, ont un impact financier important, forcément. Donc la marge de manœuvre du PSG sur le plan économique serait limitée maintenant. Et cette question financière poserait problème en coulisses en parallèle des discussions pour le contrat de Léo Messi, donc après toujours le même média CBS Sports. Le club avait expliqué qu'après le mondial, il discutera avec la pulga de son contrat et qu'il proposerait une offre de prolongation au clan Messi. Les deux parties se sont depuis rapprochées, mais aucune annonce officielle n'a été faite pour le moment. CBS Sports explique également que ce mercredi, le PSG devait reprendre du début le contrat de Léo Messi en raison notamment d'une partie du versement de son salaire qui est effectué par le biais de la crypto-monnaie et ce qui justifierait le fait que les discussions traînent encore en coulisses. Bon, on passe à une autre info. C'est la pagaille à Chelsea. Le club a réalisé un mercato de zinzin, sauf que, revers de la médaille, les Blues ne pourront pas inscrire plus de trois recrues pour la suite de la Ligue des Champions cette saison. Donc, il va falloir choisir. Le staff devra laisser trois joueurs sur le côté. Parce que oui, l'UFA a rappelé les règles concernant le nombre de joueurs pouvant être ajoutés à la liste déjà transmise pour la Ligue des Champions. Pour la phase d'élimination directe, trois nouveaux joueurs peuvent être inscrits sur la liste d'une équipe qualifiée pour les huitièmes de finale. Problème ! Chelsea a recruté huit joueurs, dont un qui n'arrivera que la saison prochaine, Malo Gusto, qui restera en prêt à Lyon pour le moment. Donc, quatre joueurs vont devoir rester sur le côté. David Datro, Fofana, André Santos, Nody Madueke, Benoît Badiachil, Mikaïlo Modric, Joao Félix et, bien évidemment, Enzo Fernandez. Donc, on imagine que les trois premiers resteront sur le côté. Et malheureusement, pour Benoît Badiachil, lui aussi, il pourrait rester sur le técho. Chelsea a enregistré des arrivées, mais aussi des départs, dont Jorginho. Le nouveau joueur d'Arsenal a réagi à son arrivée. Enfin, plutôt à la rivalité entre son ancien et son nouveau club. Et notamment le match entre Arsenal et Chelsea en novembre dernier, match que Arsenal avait gagné 1-0. Sinon, ce jeudi, le Real Madrid a fond de Valence. Ancilotti a hâte, le tonton n'a pas l'air d'apprécier les jours de repos. A mí, tenir des dînes de descans me aburre también un poco. Mais, je crois que nous devons arrêter un moment et dire, mais les joueurs, les joueurs. Parce que, au final, si on se cansent, les joueurs, ici nous fermons. Aux-à-vis ne se sont cansés encore. Donc, c'est un thème très sérieux, ce du calendrier. A nosotros, nos da mucha ilusión jugar una semifinale contra Barcelona, una octava de final contra el Liverpool, pelear en todas las competiciones. Es una ilusión muy grande, muy grande. A los jugadores les gusta. Pero hay un límite a todo. Y creo que en este momento, el límite del calendario se está superando. Tenu en échec par la Real Sociedad dimanche soir, le Real est désormais sous pression, puisque le Barça ne cesse de prendre de l'avance en tête du championnat. Donc, la victoire à Valence est primordiale. Valence qui, d'ailleurs, ne va pas très bien, puisqu'ils ont enchaîné trois défaites sur les quatre derniers matchs. Et le coach, Katuzo, s'est fait limoger lundi d'un commun accord après sept mois et demi de collaboration. Antilotti a réagi. No hay en el mundo, entrenadores que no han echado. No hay. No hay. Creo que es el único que puede ser Guardiola que ha salido del Barcelona. Si Pep sigue entrenando, llegará un día o el otro que lo van a echar. Esto, entonces, es parte de tu trabajo. A mí me han echado en todos los sitios del mundo. Y todavía estoy aquí. Voilà, les amis, cet épisode d'Extra Tech m'est fini pour aujourd'hui. Dites-nous ce que vous avez pensé de ce Mercato d'hiver. On se retrouve demain. Et n'oubliez pas, vive le foot.